Petit café les amis, aujourd'hui il est temps de parler de la fin, de la suite de Godefoire. J'ai attendu un petit peu avant de faire cette vidéo pour qu'un grand nombre d'entre vous ait quand même fait le jeu, bien avancé, voire fini le jeu. Et bien entendu c'est mieux d'avoir fini le jeu pour regarder cette vidéo puisque l'on va détailler tous les points importants qu'il y a dans la fin de Godefoire. Et on va aussi se poser énormément de questions sur les petits détails secrets, la suite également. Quelle sera la suite pour cette incroyable licence ? Y aura-t-il un DLC ? Il y a énormément d'indices et de questions auxquels on va pouvoir répondre et d'autres auxquels on ne va pas pouvoir répondre. Et c'est pour ça que c'est vraiment typiquement le genre de vidéo où vous pouvez balancer un maximum de commentaires sur tout ce que vous avez vu, sur vos idées, vos théories. C'est le moment, allez-y à fond, je vous lirai tous les commentaires et on pourra refaire une deuxième vidéo sur les plus grandes théories, etc. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, pensez bien également au gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour bien sûr voir les nombreuses vidéos sur Godefoire. Car il en reste, bien sûr je vous parlerai de tous les easter eggs, les secrets cachés dans le jeu, il y a tout un tas de choses à dire. Aujourd'hui on va déjà s'orienter sur la fin. On le sait depuis longtemps maintenant, la mythologie nordique dans Godefoire c'est deux épisodes. Le jeu de 2018 est celui-ci, ainsi cette fin doit, devrait conclure la mythologie nordique. Et à la fois, après avoir vu la fin, il y a autant de choses qui nous font dire que oui c'est sûr et certain c'est fini, mais tellement de portes ouvertes que je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir un truc en plus quand même pour vraiment conclure pour de vrai cette mythologie nordique. Très clairement vous me direz ce que vous en pensez et je vais vous détailler pourquoi je pense ça juste après. On va également voir tous les petits détails pour être sûr que vous avez tout bien compris. Mais avant de voir ça, on va déjà revoir la fin ensemble et refaire étape par étape en passant en revue tous les points importants à les petits détails scène par scène. Bien entendu, l'un des points les plus importants c'est les motivations des personnages. D'un côté on a Kratos qui sait depuis la fin du jeu de 2018 que sa fin est peut-être écrite, que sa fin est proche à cause de la fresque. On a vu effectivement Atreus le tenir etc. Kratos le sait et Atreus de base n'est pas au courant. Jusqu'à un point primordial où Jotunheim lui aussi finira par voir cette fameuse fresque. Ce qui va totalement bouleverser ses motivations. Là bien entendu, il va se mettre en tête de changer ce qui est écrit. Et pourtant si le jeu de 2018 nous a bien appris quelque chose, c'est que quand c'est écrit sur une fresque, c'est que ça va se réaliser. Mais bien entendu, Atreus n'entend pas ça de cette oreille et il va tout faire pour changer le cours de la prophétie. Allant même jusqu'à aller un peu trop loin, en allant jusqu'à Asgard, en allant parler à Odin, travailler pour Odin. En essayant de mener un double jeu entre l'aider mais pas trop et puis bien sûr essayer de faire un petit chemin par derrière. Et puis à l'inverse, on a Kratos qui lui ne s'en occupe même pas de la prophétie. Il veut juste protéger Atreus, l'empêcher d'aller à Asgard, l'empêcher de parler à Odin. Odin qui sera l'un des personnages les plus importants bien entendu. Puisqu'au fur et à mesure du jeu, nous allons comprendre qu'il a une emprise particulièrement maléfique sur toute la mythologie nordique. C'est un peu le patron de la mafia qui a des mains et des yeux partout sur les différents mondes. Et qui fait un maximum de mal très clairement pour son intérêt personnel. Cependant, les petites escapades d'Atreus à Asgard finissent par se connaître. Ainsi, le père et le fils seront souvent en désaccord et avanceront chacun de leur côté dans leurs objectifs. Atreus principalement à Asgard et Kratos dans les autres mondes. En réunissant autour de lui une grande équipe. Freya, Freyr, Broxindri, Mimir et bien entendu Tyr, le dieu de la guerre nordique. Qui n'est plus que l'ombre de lui-même très clairement. Et alors qu'il commence à sérieusement planifier le fait d'aller à Asgard. Le jeu révèle alors l'un des plus gros twists que l'on avait presque pas vu venir. Effectivement, Tyr était en réalité Odin qui s'était déguisé en lui tout au long de l'aventure. Les ayant manipulés, les ayant espionnés. Sachant alors tout leur coup en avance. Odin révèle alors sa vraie forme et tue Brox directement en s'enfuyant. Anecdote, il sera possible de trouver le vrai Tyr dans le jeu. Dans une prison, on en reparle pour les fins secrètes et secondaires un peu plus tard dans la vidéo. La mort de Brox a bien entendu un impact énorme sur les nombreux personnages du jeu. Sindri en particulier forcément. Mais cela va finalement leur donner encore plus de force. Et leur donner encore plus envie d'aller à Asgard et de tout éclater. Pour ça, ils vont avoir besoin d'un peu de puissance. Et ils décident après mûre réflexion de commencer et de lancer le Ragnarok. De toute façon, cela doit arriver. Alors rien ne sert de l'éviter. On y va. Let's go. Ce qui les conduit donc au monde du Muspelheim. Pour trouver le géant de feu, Surt. Qui joue un rôle clé dans le Ragnarok. Dans la vraie mythologie nordique. Bien entendu. Et donc également dans la destruction de la protection d'Asgard. Ce grand mur qui protège la cité est indestructible. Même les dieux n'y peuvent rien. A moins justement d'utiliser le Ragnarok. Au début, le géant ne veut pas. Puisqu'effectivement, il sait que pour que le Ragnarok commence. Il doit se transformer en géant. Et il devra fusionner avec sa femme, Sinmara. Ce qui finira par la tuer. Il refuse. Mais Kratos et Atreus réussissent à le convaincre quand même. Et le Ragnarok est lancé. C'est parti. On va donc retrouver la grande équipe au complet. Kratos va donc souffler dans la grande corne. La fameuse Gaia Horn. Dans la mythologie nordique, cette corne permet à Emdal d'alerter les dieux d'Asgard et les mortels. Du début du Ragnarok. Étant donné qu'on a éliminé Emdal un petit peu plus tôt. C'est nous qui annonçons le début des hostilités. Ce qui ouvrira les portes de tous les autres royaumes. Permettant aux différentes armées que l'on a ralliées au long de notre voyage. De venir se rejoindre à nous. Et de nombreuses personnes seront donc avec nous pour aller attaquer Asgard. L'attaque est lancée. Comme prévu, le mur est détruit. Ce qui permet à tout le monde d'avancer en direction d'Asgard. Pour aller chercher Odin. Et pendant qu'en arrière-plan, ce tuteur va commencer à foutre de plus en plus le bordel sous la forme du Ragnarok. Il faut avancer et vite. A ce moment-là, un détail particulièrement intéressant et important, c'est le serpent monde. Il est là également et il se bat. Il ne se bat pas contre n'importe qui, mais bel et bien contre Thor au loin. Et c'est un point d'histoire particulièrement important. Puisque le serpent, il a été mis au monde pendant ce jeu. Au début, il n'existait pas. Et c'est pendant la séquence O Yotunheim avec Atreus qu'une âme de dieu a été implémentée dans ce grand serpent mort. Ce qui a finalement donné vie à l'entité du serpent monde. Mais alors, s'il a été mis au monde maintenant dans cet épisode, comment expliquer sa présence il y a plus de 3 ans dans l'épisode de 2018 ? Et bien c'est pendant cette bataille que cela sera expliqué. Puisque effectivement, pendant qu'il sera en train de se battre contre Thor, il va le frapper si fort avec son marteau qu'il l'enverra dans le passé pour s'en débarrasser. Et directement dans le passé, 3 ans plus tôt, plus précisément au début du jeu en 2018. Et donc vous l'avez compris, la présence et l'aide que nous a apporté le serpent dans le jeu de 2018 a été possible grâce aux événements que l'on vient de voir maintenant. Donc voilà le jeu qui s'amuse un petit peu avec des voyages dans le temps. C'est vraiment intéressant et c'est un point qui n'est pas très bien expliqué. Mais une fois qu'on le comprend, on trouve que c'est absolument incroyable. L'assaut sur Asgard va donc continuer et touche presque à son but. Mais avant qu'il s'en prenne à Odin, en tant que bon méchant maléfique, Odin s'est réfugié à l'intérieur de sa forteresse. En prenant avec lui tout un tas de civils et de personnes proches notamment d'Atréus. Certains de ses amis qu'il s'était fait pendant qu'il était à Asgard. Et bien entendu, la question se pose ici, faut-il attaquer ? C'est Atreus qui fait la remarque en disant à son père que non, il ne faut pas tuer tout le monde. Mais bien entendu, Kratos reste Kratos, il lui rappelle ses anciennes leçons, lui disant de fermer son cœur à la douleur et qu'il faut faire ce qu'il doit être fait, que la guerre exige des sacrifices. Mais très rapidement, la situation s'inverse et c'est Kratos qui réalise enfin l'erreur de son comportement. C'est le moment où Kratos va changer et à partir de là, il ne sera plus jamais le même. Il réalise alors grâce à Atreus qu'il devient une meilleure personne et que toute son éducation de spartiate dans la guerre, dans la souffrance, était en fait le mauvais chemin. Il décide alors qu'ils ne vont pas sacrifier inutilement la vie d'innocent. Il décide pour une fois, peut-être la première fois, d'écouter Atreus et de ne pas faire le choix du sang, qui lui a bien entendu posé de grands problèmes dans son passé il y a de très très nombreuses années. Ainsi, Kratos et Atreus demandent à toutes les personnes qui s'étaient ralliées de contenir le plus possible Ragnarok, le temps d'arriver à faire quelque chose. Et ainsi, ils vont affronter Odin sans essayer de tout détruire. Kratos, Atreus et Freya font donc équipe et se dirigent vers la forteresse d'Odin, mais sont arrêtés dans leur élan bien entendu par Thor, qui arrive sur scène avec Mjolnir bien entendu. Cependant, Kratos n'a plus l'intention de refaire la même erreur. Il n'a pas l'intention de tuer Thor. Il sait en plus que la fille de Thor est une amie d'Atreus. Il sait que Thor également est manipulé par Odin, accessoirement son père. Il n'a donc plus l'intention de commettre encore une fois la même erreur en se laissant emporter par sa rage. Et il est bien décidé à tout faire pour calmer Thor et à ne pas le tuer. Bien entendu, Thor n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc très clairement, lui, il est là pour en finir. Ainsi, le combat fait rage et comme toujours, Kratos essaye d'éviter le pire. Et au fur et à mesure de coups et d'épuisement, ils arrivent enfin à discuter et à parler. Ce qui finira par convaincre Thor. Thor finit par poser son marteau et refuse de combattre une seconde de plus pour Odin. Odin qui finira bien entendu par arriver sur les lieux. Il ne peut accepter ça. Il ne peut accepter la trahison. Et sans aucune pitié, il finit par tuer Thor, son propre fils. Lançant ensuite une bataille finale sans pitié entre Odin, Kratos, Atreus et Freya. Se battant ensemble contre leur ennemi juré, Odin. Et après un long combat épique, bien entendu, tout cela se termine sans trop de surprise par Odin vaincu. Mais Odin a une dernière carte à jouer. Très clairement, tout au long du jeu, Odin ne voulait qu'une seule chose. Utiliser ce fameux masque, ce masque d'origine inconnue, Atreus passe d'ailleurs une grande partie du jeu à trouver les trois morceaux de ce masque pour le reconstituer. Ce masque permettrait d'ouvrir une faille qu'il a trouvé il y a des milliers d'années en dessous d'Asgard et autour duquel il a constitué justement sa forteresse. Vaincu dans la bataille, Odin tente une dernière tentative de corruption auprès d'Atreus. Lui disant d'examiner la faille. En lui disant que cette faille contient toutes les vérités. Tout ce qu'il faut apprendre et savoir. La tentation est grande, mais Atreus ne tombe pas dans le piège. Il détruit donc le masque et emprisonne l'âme d'Odin dans une sphère similaire aux autres sphères qui permettent de contenir les âmes de géants et de dieux. Reproduisant ici à l'identique la scène que l'on avait vue sur les fresques de 2018. Alors ici, est-ce que les fresques représentaient en fait Odin, mais avec des petits détails nous faisant croire que c'était Kratos ? La vérité est différente. Non, c'était bel et bien Kratos sur les fresques. Kratos était bel et bien destiné à mourir, mais ils ont réussi, grâce à leurs actes et à leurs conséquences, à changer le cours du destin. Et comme disait Kratos, à tracer leur propre chemin. Ce qui empêchait la prédiction originale de se produire. Car autrement, tout ce que les Nornes avaient prédit depuis le début s'est réalisé. Atreus finissant par travailler avec Odin en allant à Asgard. Que Kratos tuerait Emdal. Que Kratos et Atreus provoqueraient le Ragnarok. Tout ce qui était écrit s'est réalisé. Seule la fin a réussi à être changée. Mais pour être plus précis, à ce moment-là, Odin n'est techniquement pas encore mort. Son âme est juste piégée dans une sphère parmi tant d'autres. Kratos tend la sphère à Freya en lui disant qu'après toutes les tortures qu'elle a subies de la part d'Odin, le destin d'Odin doit revenir à sa décision. Mais Sindri a son idée sur la question. Encore déchaîné par la mort de son frère, il prend la sphère et la fracasse. Tuant Odin une bonne fois pour toutes, il ne reviendra plus. Ainsi, son contrôle sur les neuf royaumes est enfin terminé. Tous les peuples seront libres. La manipulation ne sera plus présente. Mais tout n'est pas terminé pour autant. Ce serait sans oublier un fameux Ragnarok qui est encore à peu près par là et qui est un peu incontrôlable. Asgard est en train d'être anéanti. Et ne pourra être sauvé. Freyr va décider de se sacrifier pour permettre aux autres personnages d'avoir le temps de s'échapper en se téléportant, bloquant temporairement l'arme du Ragnarok et le monstre qui est devenu Sturt. Tout ça est totalement conforme à la réelle mythologie nordique où Freyr est réellement tué lors des événements du Ragnarok. Tous les autres personnages et de nombreux réfugiés réussiront à s'échapper en se téléportant vers Midgard. Et c'est là que nous obtenons l'épilogue de Godeford Ragnarok. Et bien que cet épilogue soit particulièrement court, principalement là pour présenter les premiers crédits du jeu, il nous donne énormément d'indices de ce qui pourrait se passer sur la suite. Et donc il est maintenant temps de parler des théories, de ce qui pourrait arriver pour la suite de la licence Godeford, une suite directe, une nouvelle mythologie, des DLC. C'est ce que l'on va voir ensemble dès maintenant. Et la première chose qui paraît évidente, c'est qu'il y ait plus de contenu sur Atreus avec quelque chose axé sur son histoire. Kratos et Atreus se sont battus ensemble pour arrêter Odin et détruire Asgard, mais il s'avère que les deux ont encore énormément de choses à accomplir, chacun de leur côté. Kratos, lui, de son côté, a promis d'apporter son aide pour rétablir la paix partout dans les royaumes et aider à les reconstruire. Atreus, lui, a eu des visions. Il sait que des géants, des membres de son espèce qui auraient jusqu'à présent totalement disparu, seraient bel et bien en vie à certains endroits. Et il sait ce qu'il doit faire. Il doit partir, explorer, trouver ses géants et peut-être réussir à en sauver pour faire survivre son peuple. Kratos, bien entendu, n'est pas ravi de la perspective d'être séparé de son fils, mais il commence aussi à connaître l'importance de la quête d'Atreus et combien il est maintenant devenu fort. Kratos a appris à enfin faire confiance à Atreus et respecte son avis. Il le laisse donc alors partir dans son propre voyage. Et c'est ma première grosse théorie, je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir de suite à cette histoire. C'est une porte tellement grande qui est ouverte ici, je suis persuadé qu'il y aura du contenu pour élargir un petit peu cette porte. Y aura-t-il alors un DLC Atreus sur ce God of War pour avancer justement dans cette nouvelle histoire ? Moi, ce qui me paraît le plus probable, c'est un stand-alone un petit peu à côté. Puisque c'est vraiment le style de PlayStation de faire ça. Notamment, on peut reprendre deux gros titres auxquels justement ils ont fait ça. Uncharted avec le spin-off Lost Legacy ou encore Marvel Spider-Man avec le spin-off Miles Morales. C'est vraiment plus que des DLC, c'est des petits jeux qui viennent s'agripper pour apporter un peu plus de réponses. Deux jeux PlayStation Studios ont déjà fait ça. Je ne serais vraiment pas étonné de voir un God of War avec un spin-off Loki. Ou alors certains, peut-être les plus optimistes d'entre vous, pourront peut-être imaginer une toute nouvelle série orientée sur Atreus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà, je suis persuadé que cette porte sera creusée. C'est tellement gros et hyper important dans la fin, le Atreus qui part en voyage, qu'il y aura quelque chose, c'est sûr et certain. Alors après, est-ce que ça sera DLC, spin-off ou vrai gros jeu ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pars sur un spin-off, mais peut-être que ça ira beaucoup plus loin que ça. De toute façon, c'est sûr et certain que Kratos et Atreus finiront par se réunir. Atreus doit faire son bout de chemin de son côté. Et ça se trouve, on pourrait assister à des retrouvailles, peut-être 5-6 ans plus tard, quand Atreus sera devenu un jeune adulte, après avoir sauvé son peuple de géants, etc. Je vois bien un petit truc qui se dessine comme ça, avec une grande absence de chacun de leur côté. Pourquoi pas ? Mais maintenant, il faut parler de Kratos. Quel est son avenir ? Autant Atreus, il est 100% nordique. Sa place est dans le monde nordique. En ce qui concerne Kratos, rien n'est réellement certain. Alors oui, bien entendu, la très grande majorité des gens avancent la mythologie égyptienne. Chaque fois qu'il y a un commentaire sur une théorie, c'est « Egypte ». Est-ce que c'est probable ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir, parce qu'il y a énormément de points qui nous diraient « oui », mais énormément de points qui nous diraient « non ». Une grande question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous n'avez pas peur que, du coup, God of War se transforme en une espèce d'Assassin's Creed ? C'est-à-dire un jeu condamné, au final, à toujours changer de lieu, changer d'époque, au fur et à mesure de sa progression ? Assassin's Creed, c'est un petit peu enfermé là-dedans, en étant quasiment obligé, à chaque fois, de présenter une nouvelle région, parce que c'est ce que les joueurs attendent. Est-ce que God of War se doit de prendre le même chemin ? Est-il obligé de forcément changer de mythologie et d'explorer tous les chemins mythologiques différents ? Peut-être que oui, peut-être que non, on va essayer d'y répondre un petit peu. Déjà, on va voir ce que l'on voit à la fin de God of War pour Kratos. Un peu comme le titre de 2018, Ragnarok se termine avec Kratos regardant des fresques, et c'est principalement le dernier tableau qui est particulièrement intéressant, puisque pour la première fois, il montre Kratos sur un piédestal en tant que réel dieu, adoré par énormément de fidèles, comme un vrai dieu. Kratos a bien sûr passé son éternité à croire qu'il était un monstre, qu'il était une arme de guerre et qu'il ne pouvait pas être adoré. Et c'est ce qu'il dit à Freya en disant qu'il n'aurait jamais pensé ce chemin possible. Mais est-ce que c'est réellement le futur réservé à Kratos ? Car si c'est écrit sur une fresque, il est fort probable que ça se réalise. On ne peut pas changer le destin à chaque fois non plus. Ainsi, on peut imaginer que Kratos devienne effectivement bel et bien une figure adorée dans l'univers nordique. Freya, Mimir et les autres vont se reconcentrer sur la reconstruction des royaumes et si Kratos apporte réellement son aide à n'en pas douter qu'il sera adoré. Alors c'est un très beau programme mais clairement ça n'en fait pas une suite. On sait et c'est validé, l'arc narratif nordique est bel et bien terminé. Ainsi, si ce n'est que quelques minutes pour expliquer que Kratos a tout reconstruit, il faudra passer ensuite à la suite. Il y aura donc bel et bien une nouvelle page qui va s'ouvrir avec God of War car il y aura bel et bien d'autres jeux God of War. Et on a appris que les scénaristes pour l'instant sont en train d'explorer toutes les possibilités en cherchant un petit peu ce qui pourrait être fait. Rien n'est écrit à l'heure actuelle. Même les développeurs, les scénaristes ne savent pas où ira le prochain God of War. Cependant, on peut quand même avoir de grandes idées et donc justement la mythologie égyptienne qui revient énormément. Mais ce n'est pas la seule porte. Et ce qui nous donne cet indice, c'est encore une fois une fresque du jeu de 2018. Cette fresque qui montrait Tyr est particulièrement importante puisqu'elle porte ici 4 symboles des 4 énormes mythologies qui existent. On a bien entendu le symbole grec représentant ce que Kratos a déjà vécu dans son passé. On a donc effectivement un symbole égyptien ouvrant une porte sur la mythologie égyptienne mais également deux autres symboles qu'on ne relève pas assez souvent je trouve. On va retrouver un symbole pour la mythologie celtique et également un symbole pour la mythologie Shinto donc une mythologie plutôt japonaise. Et ces deux symboles sont bel et bien présents. Ce qui nous montre et qui nous explique que les 4 mythologies sont réellement présentes dans l'univers de God of War. C'est donc 4 portes qui sont effectivement ouvertes ici. En écoutant énormément d'interviews, j'ai également appris qu'ils avaient exploré avant la mythologie Maya. Donc ça reste encore une autre porte ouverte pour peut-être un potentiel futur de God of War. Mais la question que l'on peut se poser, c'est qu'on pourrait effectivement avoir une nouvelle mythologie mais pourquoi pas revenir en arrière. Pourquoi ne pas retourner à la mythologie grecque ? Kratos reste un dieu grec qui est paumé dans le monde nordique mais ça reste toujours le dieu grec de la guerre. Et ça, tant que quelqu'un ne le tuera pas, ça restera point final. Ainsi, c'est con de le dire, mais la réelle place de Kratos reste encore aujourd'hui dans la mythologie grecque. Ainsi, avec le nouveau lui qu'il s'est découvert à la fin de cet épisode, un Kratos plus réfléchi, moins lié directement à la guerre et à la violence, eh bien peut-être qu'il serait temps de retourner dans la mythologie grecque pour reprendre en main le monde qu'il a laissé en ruine et peut-être essayer de réparer certaines choses ou encore faire face à de nouvelles menaces. Il y aurait énormément d'autres choses à faire dans l'univers grec et effectivement, tout n'est pas terminé. Et un autre truc également, c'est qu'on n'a jamais su comment est-ce que Kratos avait pu changer de mythologie. C'est pas un train où tu fais mythologie grecque, mythologie nordique. Ça a l'air d'être un peu plus complexe que ça et pourquoi pas un chemin retour, tout simplement, pour expliquer comment est-ce que ce pont est fait en retournant dans la mythologie grecque. Enfin, en tout cas, c'est une porte que je trouverais intéressante qui sera peut-être explorée ou pas, on n'en sait rien. Si Kratos reviendrait dans la mythologie grecque, qu'est-ce que vous en penseriez ? Est-ce que vous seriez déçu de ne pas avoir, encore une fois, comme Assassin's Creed à chaque fois, toujours des trucs différents ou est-ce que de revenir aux sources dans un univers néggène, etc., pour résoudre d'autres problèmes, ça vous plairait ? Dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Ça pourrait être intéressant, je trouve, mais encore une fois, toutes les autres mythologies restent ouvertes, que ce soit de la mythologie égyptienne ou une autre, il n'y a pas plus de chances pour l'une ou pour l'autre. Et justement, encore une fois, pour l'instant, rien n'est écrit, rien n'est sûr. Les scénaristes travaillent en ce moment même sur la réflexion. Et à n'en pas douter qu'il faudra patienter peut-être un petit moment avant d'entendre parler du prochain God of War, à mon avis, un paquet d'années même. Alors prenez votre mal en patience et rassurez-vous, on en reparlera en temps voulu, peut-être en 2024, 2025, peut-être même plus encore. Abonnez-vous, activez la cloche comme ça, vous ne raterez rien. Mais ce n'est pas fini pour la fin de God of War puisqu'effectivement, comme pour l'épisode de 2018, il y a une fin directement du jeu, mais il y a également d'autres fins secrètes et secondaires et qui sont très intéressantes également. Je pense bien sûr à celle qui est la plus facilement indiquée, c'est les funérailles de Brock. Brock qui nous a donc quittés et à qui vous pouvez rendre hommage à la fin du jeu en revenant aux Valtar Flame. Ce n'est pas une fin qui va apporter beaucoup d'explications, cependant, elle peut quand même être intéressante. Déjà parce qu'elle va débloquer les vrais crédits du jeu, mais c'est surtout ici un petit passage intéressant avec Sindri. Il va repousser violemment Kratos. Et sans oser dire qu'il le tient pour responsable avec Atreus de ce qui s'est passé, on sent quand même une certaine rancœur ici. Ainsi, s'il devait y avoir une suite avec Sindri, par exemple Atreus, je ne sais pas quelle serait leur relation et c'est peut-être un point important que les développeurs ont voulu glisser ici. Mais ça reste encore une fois très léger et juste des suppositions. Une autre fin un peu secrète et secondaire qui est incroyable, c'est bien sûr le réel tir que vous pourrez trouver dans une prison du Niflheim. Et oui, il s'agit du vrai tir qui a été enfermé ici par Odin avant de prendre son apparence, etc. Et une fois libéré, vous pourrez le retrouver à plusieurs endroits dans le jeu en train de méditer et de réfléchir sur sa vie. Et si cela semble juste un petit peu décevant d'avoir un dieu de la guerre un petit peu moumou comme ça, et bien sachez qu'en réalité, c'est totalement voulu par les développeurs et que ça pourrait donner un gros indice sur la suite. Puisqu'effectivement, dans une interview disponible il y a seulement quelques jours, l'un des directeurs créatifs du jeu a dit précisément que les animations de Tyr étaient judicieusement choisies, qu'il y avait six animations différentes et c'était pour une raison. Et ces animations, on peut les voir, elles n'ont rien d'extraordinaire, elles n'apprennent rien vraiment de très précis, si ce n'est que c'est effectivement et bien des animations de méditation. Le mystère est bien entendu gardé, encore une fois, rien n'est écrit, mais très clairement, on pourrait penser que Tyr est en train de se rapprocher d'une mythologie plutôt asiatique où ce genre de mouvements de méditation sont très présents. Et effectivement, lors de la mythologie Shinto que l'on avait vue un petit peu plus tôt, ce sont le genre d'animation que l'on pourrait effectivement avoir. Il nous dit également dans cette interview que Tyr a la capacité de voyager entre les mondes et entre les mythologies. Et c'est peut-être lui, justement, qui a aidé Kratos à faire le pont entre la mythologie grecque et la mythologie nordique. Et effectivement, peut-être qu'il l'aidera de nouveau à voyager d'une mythologie à une autre. Puisque justement, quand on libère le vrai Tyr, il finit par dire qu'il se rappelle de Kratos mais qu'il a un petit peu oublié. Il l'a déjà rencontré mais ne sait pas vraiment quand. Et bien, c'est peut-être justement lors de son arrivée dans le monde nordique. Ça ne reste que des suppositions mais ça fait quand même beaucoup pour ne pas avoir quand même des grandes lignes et des belles idées de ce qui pourrait se passer sur la suite. Et une autre petite fin secrète que vous pouvez débloquer dans le monde du Hiflame ce coup-là, c'est en avançant vous verrez tout simplement Trude qui est la fille de Thor qui sera tout simplement avec Mjolnir. Et oui, Mjolnir, vous ne saviez pas où il était ? Eh bien, il a été récupéré directement par la fille de Thor qui arrive donc à le contrôler et qui se barre directement dans le ciel. difficile de savoir son état d'esprit. Elle n'avait pas l'air très amicale. Elle aussi, elle doit être un peu remontée des événements et c'est difficile de savoir est-ce qu'il y aura une suite. Je pense plus à vraiment juste un petit clin d'œil caché ici pour dire bon, ben voilà, Mjolnir, il n'est pas perdu. Il est là. À mon avis, on ne devrait plus en entendre parler beaucoup. Ça reste quand même une petite fin importante. Mais donc, voilà pour les différentes fins et les révélations que nous proposait donc ce Godofoire, Ragnarok. Il y a encore énormément de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Énormément de portes ouvertes pour la suite, notamment à Decatrius. Et justement, il faudra attendre, eh bien, j'imagine, pas mal de temps avant d'avoir enfin une suite, une réponse. On en reparlera. Je vous attends donc dans les commentaires. Pensez bien également à mettre un gros pouce bleu, les amis. N'oubliez pas également d'activer la cloche et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur Godofoire. On en reparlera. On suivra les mises à jour qui arriveront, etc. Et peut-être un jour, un DLC. Alors ne ratez pas ça. Et en attendant, n'oubliez pas les petits cafés. Sous-titrage ST' 501